Re-bonjour mes amis, re-bonjour Wendy, re-bonjour l'esprit, l'esprit, bonjour les fées, re-bonjour. Alors, écoutez, je viens vous présenter cet oracle, l'oracle O-O-R-A-R-A-R-A. C'est l'oracle d'Indigo Tarot qui me l'a envoyé très gentiment et je remercie beaucoup Indigo Tarot. Merci, merci, j'ai bien reçu ton oracle et je vais faire une petite review, mais je ne sais pas les faire, tout le monde le sait. Et puis, je vais faire un petit tirage, Donald Trump, qu'est-ce qui va arriver à Donald Trump ? Voilà, donc pourquoi j'ai la joie de vous présenter cet oracle O-O-R-A d'Indigo Tarot ? Parce que j'ai vu Madi, Madi Jasper, un jour tirer les cartes avec cet oracle Et je me suis dit, voilà un oracle qu'il me plairait bien d'avoir. Donc, voilà, Indigo a laissé sur sa chaîne son mail pour qu'on puisse obtenir son oracle. Ça marche très bien, j'ai envoyé un petit mail à Indigo Tarot que nous connaissons tous. Voilà, merci, merci à toi Indigo. Bien, alors, j'ai enlevé, c'est arrivé bien emballé. D'ailleurs, il n'est pas du tout abîmé, ni écorné, ni quoi que ce soit, ni rayé. Enfin, je ne l'ai pas regardé, on va le regarder ensemble. J'ai juste enlevé la petite feuille de plastique qui entoure le jeu pour qu'il soit neuf et pas abîmé. Je l'ai enlevé de son enveloppe à bulle. Et nous voilà. Donc, dans le paquet, il y a l'oracle et un petit pochon qui est très joli parce que ça va avec, vous voyez, c'est les mêmes coloris que les cartes, avec un petit mot, un petit mot écrit par Indigo. Indigo Tarot, un petit mot très gentil. Gros bisous, Indigo Tarot, merci, etc. Écoutez, ça fait plaisir et moi j'ai le numéro 349. Merci Indigo, vraiment. Et donc, voilà. Donc, moi déjà, ce que j'ai compris quand j'ai ouvert le paquet, c'est que cet oracle, c'est comme mon keeper et l'oracle du sixième sens que j'aime beaucoup. Ce sont des oracles avec lesquels on peut partir en vacances, en week-end. On peut les emmener, tous ces oracles-là, dans les sacs à main. Admettons qu'on ait des amis qui veulent absolument des tirages, qu'on les connaisse quand elles nous voient. Tiens, tu me fais un petit tirage et tout. Eh bien, c'est le genre d'oracle qu'on peut toujours avoir avec soi. Comme l'oracle du sixième sens, le keeper, le normand. Et bien sûr, la Sybille des Salons que j'aime beaucoup, que j'utilise de temps en temps avec vous. Et que j'aime beaucoup, c'est des toutes petites cartes. Malheureusement, on peut se procurer des petits pochons parce que, j'allais vous dire, malheureusement, la Sybille des Salons qui coûte 8 euros sur Amazon arrive sans pochons. Par contre, on peut la mettre dans une enveloppe. Donc, vous voyez, il y a comme ça des petits oracles desquels l'or, aura d'indigo fait partie, avec lesquels on peut prendre le métro, aller travailler, aller chez des amis, aller en week-end. Voilà. Donc, un tout petit pochon bien neuf en coton avec un petit mot d'indigo tarot. Je le mets pour l'instant à part. Et on va commencer la review. Alors, vous le savez, moi, ce n'est pas mon fort, les reviews. Si je vois que c'est trop long et que je ne m'en sors pas, on passera au tirage de Donald Trump. Ce n'est pas une vidéo qui va être très longue. Alors, voilà, j'ai bien fait. Texte et illustration d'indigo. Donc, c'est vraiment Indigo qui a fait ce jeu. Elle a été toute seule à le faire. Chaîne YouTube Indigo Tarot. Voilà, elle n'a pas de site Internet, du coup, d'après ce que je comprends. Et une boîte mail. Donc, vous pouvez mettre en pause pour prendre son mail. Vous pouvez mettre ma vidéo, là, tout de suite, en pause et prendre note du mail d'indigo, pat.atgmail.com. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Vous voyez, je le fais avec vous. Alors, voilà. Un petit mot d'indigo. Alors, bon, j'ai quand même fait quelques annotations sur chacune des cartes pour vous faciliter la lecture. Mais ne vous accrochez pas aux mots. Ressentez les choses. C'est exactement ce que je vous dis à chaque fois. Exactement. Et ça s'applique même au tarot de Marseille. Il faut être poétique quand on tient les cartes. Et non, je ne répare. Poétique et créatif. Vous pouvez aller voir aussi Katinev. Ardoré. A-R-T, plus loin de Doré. C'est pareil. Elle a une lecture des cartes très fluide. Parce qu'elle crée, elle imagine, elle crée son discours. Et c'est fluide. C'est très joli. Et elle est libre avec ses cartes. Je n'arrête pas de vous le dire. Soyez libre avec vos cartes. Ah non, parce que si on n'est pas libre avec ses cartes, ce n'est pas la peine de se lancer dans la carte. Mais si, on va devenir dingue. Je vous rappelle qu'il y a 15 000 bouquins à lire. Bon, qu'ils se contredisent les uns et les autres. Gardez en tête que les cartes ne sont qu'un support. Un oracle n'est pas magique. Ce sont les mots d'Indigo. Et effectivement, je suis 100% d'accord avec elle. Les cartes, ça n'a rien de magique. Vous voulez que je la déchire ? Que je la brûle ? Que je la foute à la poubelle ? Que je la passe par la fenêtre ? Ça n'a rien de magique. La magie vient de vous. La magie vient de vous, en lettres majuscules. Mais Indigo, merci. Merci déjà pour ces quelques lignes. J'ai toujours considéré mes tarots et oracles comme des compagnons, des amis. Parfois des doudous. Mais là, c'est un peu trop. C'est ce qu'elle dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle. Mais là, c'est un peu trop. J'espère que l'oracle Or Aura deviendra pour vous une aide précieuse et un compagnon de vie. En tout cas, j'y ai mis tout mon cœur et toute ma sincérité. Voilà, c'est le petit mot. C'était le petit mot d'Indigo Tarot. On continue. Comme vous avez pu le remarquer, ce jeu ne contient pas de livret. Ce qui est tout à fait logique si elle a inscrit des mots-clés dessus. La raison en est simple. Vous devez faire fonctionner votre intuition. Et voilà, on est d'accord. Elle est moi. C'est sans arrêt ce que je dis, moi. Vous n'avez pas besoin de guide. Votre guide, c'est ce que je vous disais ce matin. Ah ben, dis donc, merci Indigo. Votre guide, c'est vous, les amis. C'est vous. Personne ne peut vous guider à part ceux qui vont vous guider dans les ténèbres parce que c'est leur but. Mais sinon, Dieu, il vous a donné à l'intérieur de vous tous les instruments pour que vous vous guidiez avec son aide. Si vous la lui demandez et quand vous la lui demandez. Dieu est toujours avec vous, avec nous. C'est ce qui nous relie aussi. La façon dont vous allez travailler à l'aide de cet oracle sera la bonne façon. Il n'y a pas de jugement. D'accord ? Le jugement, il est divin. Ok ? Nous, les êtres humains, normaux, et c'est pour ça que je dis gentils et que tout le monde se moque de moi, est à tort, on ne se juge pas mutuellement. On s'écoute, on s'apprécie plus ou moins, c'est tout à fait notre droit en tant qu'être humain de choisir, mais on ne se juge jamais. pas de plan, pas de méthode de tirage, car cela vous enferme et vous oblige à utiliser votre mental. Merci Indigo ! En voyance, le mental n'a pas sa place. Il brouille vos ressentis et freine vos perceptions. Bravo Indigo ! Ayez confiance en vous. Mais oui, ayez confiance dans votre discernement aussi. Et vous verrez très vite que vos lectures seront plus fluides. Fluides, c'est ce que je viens d'employer comme mot quand je vous ai parlé de la chaîne de Art Doré. Faites des tirages fluides. Moi, je suis trop pédagogue, en fait, dans mes tirages. Laissez-moi avant tout vous donner ma vision de la cartomancie. C'est un art, certes, mais pour pratiquer cet art, il faut être ouvert d'esprit, d'esprit. Coucou l'esprit ! Ne pas se prendre au sérieux. D'accord ? Car tout est une question d'interprétation. Pierre ne verra pas la même chose que Jacques, même si les deux sont très expérimentés. Pour faire une lecture de cartes, il faut avant tout lâcher prise et se détendre, tout en respectant une certaine déontologie. Mais ça, la déontologie, c'est la morale. On ne dit pas n'importe quoi pour faire, je ne sais pas moi, pour se faire mousser. D'accord ? On ne dit pas n'importe quoi. On ne se met pas en avant. On ne détruit pas les autres. On respecte le fait que tout le monde soit différent les uns des autres. On respecte les autres. Ah ben écoutez, non mais ce n'est pas vrai. Je vous parle de respect. Et Indigo continue en disant respectez les personnes qui vous consultent et ne jamais être trop alarmiste, trop alarmiste, même si ce que vous avez à annoncer est compliqué. Gardez en tête que ce sont des prédictions, une aide, un soutien. Donc toujours dans la gentillesse. Vous n'allez pas choquer les gens, leur faire du mal. Vous voyez ? Salut les gens ! Vous avez entre les mains un outil de prédiction. C'est une partie de moi. Je le dédie à ma mère qui n'est plus de ce monde et qui m'a guidée dans l'élaboration de ce jeu. Oui, car c'est avant tout un jeu et elle insiste en mettant jeu entre guillemets un jeu de cartes. Ce qu'il va devenir ne dépend que de vous. Voilà, toujours tout dépend que de nous. Et on commence. Le sablier, le temps. Le temps appartient à Dieu. Vous dites toujours Wendy ? Alors, le sablier, c'est le temps, c'est l'attente, la date, la durée, la période, l'époque. Après, selon, par exemple, si je tire sur Trump, le sablier, c'est l'attente parce que là, il attend, pépé. il attend. Cœur brisé, chagrin, abandon, discord, bon, cœur brisé, donc Indigo a mis, vous voyez, d'abord une image de cœur brisé et ensuite, tous les mots qui vont avec le fait quand on a mal au cœur, qu'on a le cœur brisé, la rupture, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être un abandon, ça peut être une grosse dispute. Voilà, elle a mis plein de mots-clés. la justice, elle l'a mis en anglais, le droit, ça peut être les codes, les codes civils, etc., l'équité, parce que dans le mot équité, il y a cette notion d'être juste. Le commerce, les affaires, alors donc, il y a un commerce ici qui est pris en photo, les fréquentations du commerce, si on a de la clientèle ou pas, donc on peut adapter, forcément. Si je prends Trump et que je sors échange à faire, je vais dire, oh là là, est-ce qu'on va lui demander des sous, est-ce qu'on va ouvrir ses comptes pour voir s'il… Bon, voilà. Je continue, pas trop, et je vais passer au tirage, ça sera beaucoup plus parlant, parce qu'il y a trop de mots-clés. Donc, la blessure, ça peut être une lésion, ça peut être un accident qu'on a eu et qui a laissé des cicatrices, il y a de la souffrance, une offense, parce que une blessure, c'est une blessure de coup de couteau, d'accord, comme sur l'image, là, on voit qu'il y a des blessures, mais ça peut être aussi, ni j'ai été blessé par une injure, par exemple. Voilà, ça peut être une plaie comme une offense, mais en tout cas, ça donne de la douleur. Mais ce n'est pas la même douleur que d'autres blessures, la foi, la confiance, l'espoir, le culte, les prières, les souhaits, avec le Christ de Rio, de Janeiro. Moi, je vais m'arrêter parce qu'il y en a beaucoup trop. Plaisir, bien-être, euphorie. Alors, donc, il y a un mot-clé, d'après ce que je comprends, on va voir, dans le tirage, il y a, voilà, le plaisir, mais le plaisir, ça recouvre beaucoup de réalité. Ça peut être, je prends du plaisir à me faire masser le dos, c'est le bien-être, mais ça peut être aussi le plaisir qui suit une extrêmement bonne nouvelle, je suis dans l'euphorie de la nouvelle, le bonheur, le bonheur total, le bonheur d'être avec une personne qui vous convient. Et puis, ça peut être la distraction, c'est-à-dire d'emmener les enfants se promener en forêt et faire un pique-nique. C'est le bonheur aussi. Pour ceux qui ont eu la chance, oh, il vibre, cet oracle, ou c'est moi qui me fais vibrer parce que je suis contente. Je ne sais pas, les deux. Donc, on va faire, alors, oracle, or, oracle, s'il te plaît. Parle-moi de Donald Trump. Je ne sais pas du tout comment je vais faire ce... Je décroise les jambes déjà pour commencer. Allez. Je te prends pour la première fois, oracle. Et on va... On ne va pas poser de questions ou on pose une question ? Est-ce que Donald Trump va être condamné ? Ben oui. Alors, c'est une histoire Donald Trump, il n'est pas poursuivi pour ce qu'il ne sait pas passer le 6 janvier, malgré tout ce qu'on a dit, le camp adverse démocrate et les médias. Il est poursuivi parce qu'il aurait donné de l'argent à une actrice de porno pour qu'elle ne parle pas, pour qu'elle se taise quant à leur supposée relation torride. Bon. est-ce que cette procédure... Alors, en 6 quarts parce que c'est Donald. Ouais, alors je prends Trump. Ouais, et on va commencer par Donald. T... Euh... 6 et 5, 11. On va tirer 11 cartes. On va faire Donald Trump. Puis on va voir. OK ? OK ? OK, Wendy ? L'esprit aide-moi sur Donald Trump, s'il te plaît. Reste avec moi. Éclaire-moi. Donald Trump. Je fais une coupe parce que j'aime bien en faire des coupes. Il y a une femme. Ben, ça tombe bien. Parce qu'en fait, il va en justice à cause d'une femme. De l'argent qu'il a donné à une femme. Eh ben... Et là, c'est une femme. Bon, c'est pas la consultante puisque Donald Trump, c'est... Oh là là ! Mais regardez comment il parle. Oh ! C'est dingue ! Regardez comment on parle bien cet oracle. Séduction. Une femme, c'est une amante. C'est marqué là. Amante. Je me casse pas... Vous voyez ? Je me casse pas les pieds. Et là, c'est vraiment la justice. Cette histoire de Donald Trump, c'est vraiment par rapport à une femme qu'il a séduit ou qu'elle... Alors, est-ce que c'est elle qui a séduit Trump ? Est-ce que c'est Trump qui a séduit cette bonne femme ? En tout cas, c'est vraiment ça. C'est vraiment pile-poil ça. Cette histoire de justice, c'est tout à fait ça. Alors là, est-ce qu'on lui jette un sort ? Il y a une baguette, une baguette magique. Vous voyez ? Elle brille, elle scintille. Alors, cette femme, est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est une illusion ? Est-ce qu'on lui achetait un sort ? Ben voilà, à Donald. Ça veut dire, est-ce que c'était prémédité de la part de cette femme ? En fait, voilà. Parce que vous savez, quand on s'appelle Donald Trump ou même Joe Biden ou Poutine, Macron, etc., il y a des services secrets derrière d'autres pays. Ils peuvent envoyer une sorte de matérie à gros seins et à petites vertus pour faire tomber les puissants politiques. Et ben là, commencement au printemps. Alors, est-ce qu'ils ont commencé leur relation au printemps ? Je n'en sais rien. En tout cas, je sais que demain, c'est le printemps. Bonjour le printemps. Esprit, demain, c'est le printemps. C'est la vie qui recommence, l'esprit. Et on me l'a mis en commentaire ce matin. Mais ce matin, j'étais extrêmement occupée. J'ai fait 15 trucs à la fois. Mais on me l'a mis et je remercie la personne qui m'a mis, qui m'a écrit quelque chose du genre « Merci Wendy de parler comme tu le fais parce que c'est le printemps, c'est la vie qui revient. » C'est la vie qui revient. C'est la vie qui revient. Alors, est-ce que c'est le départ ? Est-ce que c'est le commencement ? C'est trois mois. Ah ben d'accord. Vas-y donc. Si ça dure trois mois, moi je pense que cette carte-là, je vais la prendre sur une notion de temps. Trois mois. Il faut savoir qu'on rentre, je le répète, je pense que vous le savez, mais les prochaines présidentielles américaines, l'investiture pour les prochaines en 2024, élection américaine, ça va être chaud bouillant et les investitures, les discours d'investiture commencent au mois d'août. Août, trois mois. Avril, mai, juin. Commence cet été. C'est un appât. Vous voyez, regardez, la séduction, cette femme, c'est un appât. Ça se trouve, ça a été, parce que là, ici, j'ai quand même la baguette magique. Ça se trouve, cette rencontre avec cette bonne femme, cette amante, parce qu'en fait, c'est ça, c'est une maîtresse. Ça se trouve, ça a été vraiment, si je prends ces trois cartes-là, cette rencontre, c'est orchestré. Voilà. Toute cette histoire du début jusqu'à maintenant, c'est orchestré. Si je prends ces trois cartes-là, et avec cette carte-là, ça me donne une notion plutôt de temps. Mais moi, c'est ce que je dirais. Et comme Indigo me conseille de me lâcher avec son jeu, écoutez, je me lâche. mon avis, c'est orchestré du début à la fin. Donc, ça ne m'étonnerait pas du tout que cette espèce de procédure, parce que Bill Clinton a eu la même, il n'est jamais passé en cours de justice, que je cherche, c'est orchestré du début à la fin et très certainement pour que Trump ne puisse pas se représenter. alors il n'ira peut-être pas en prison, mais est-ce qu'il pourra se représenter ? Vous savez, c'est chaud aux Etats-Unis. Alors moi, quand je me réveille, je vais en premier regarder ce qui se passe aux Etats-Unis, parce que ça nous arrive trois semaines ou trois mois après. D'accord ? Les mêmes délires. Et franchement, quand je dis délire, je suis en dessous de la réalité. Et Donald Trump, il a énormément, énormément de soutien dans la population, quoi qu'on vous en dise, à la télévision, dans les journaux, etc. Parce que moi, je vais écouter les CNN, les machins, et bon, il n'aurait pas de soutien dans la population, bien évidemment, il n'y aurait pas cette procédure qui ne ressemble à rien, entre nous, soit dire, n'aurions. Bon, allez. Donald Trump, qu'est-ce qui va se passer avec cette procédure en cours, là ? Ouais, je fais comme ça, ouais. Je fais comme ça, il y a trop de cartes pour mes petites mains, mais c'est bien qu'il y ait beaucoup de cartes, parce que bon, c'est précis en même temps. Si je ne suis pas contente, si ça ne me convient pas, je fais comme d'habitude. Si ça ne me convient pas les cartes que je sors, si ça ne m'éclaire pas, je me donne l'autorisation de les recouvrir. Allez, hop ! Vous me direz comment elles passent à l'écran, si vous les voyez ou pas, parce que quand c'est des petites cartes comme la Sybille italienne que j'utilise de temps en temps, j'ai l'impression que vous les voyez mal, donc il va falloir me le dire ça. plaisir, bien-être, euphorie, distraction. Alors, soit Trump, parce que je demande pour Trump, il est dans l'euphorie, vous voyez, il y a la harpe. Alors, la harpe, c'est un instrument très doux, un instrument à cordes, vocales peut-être, ou alors, est-ce que c'est une distraction ? Moi, j'ai l'impression que c'est pour distraire le peuple d'autres choses, mais bon, Donald Trump, il a une très belle carte en premier. Bon, maintenant, on continue. Bonne fortune, alors, dis donc, bonheur. Non, mais regardez-moi ça. Oui, j'ai sorti neuf cartes et pas onze. Voilà. Désolée. Mais on verra tout à l'heure. Voilà. Bonheur, plaisir pour Donald Trump. Avec cet objet chinois. Bien. Je le garde en tête, quand même. C'est une aubaine. C'est une aubaine pour lui. Oh là 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 là. Le soutien de ses amis. Et ça, ça ne m'étonne absolument pas. Parce que je les vois, ses amis. Je les écoute, je les entends, je les lis. Et croyez-moi, il a énormément, énormément de soutien. Alors, De Santis, soit c'est Trump, soit c'est De Santis, OK ? En tant que candidat républicain après les investitures, donc ça nous fait arriver en novembre. De Santis aussi, le gouverneur de la Floride républicain, il a énormément de soutien. Mais regardez ces cartes pour Donald Trump. Je recommence, je vais même vous les montrer à la caméra. Regardez-moi ça. Bien-être, bonheur, soutien. ma première ligne pour Donald. Non, mais quelle merde. Je veux dire, vraiment, les Américains, ils sont en dessous de tout. Mais vraiment, c'est-à-dire l'État démocrate, Biden, machin, il est en dessous de tout. contraindre un ancien président américain à passer en justice pour une sombre histoire de dames de vie légère. C'est vraiment trop. Non, mais c'est trop. Alors, non, mais ils n'ont pas honte. Moi, j'ai honte pour eux. Air pur, simplicité, campagne, troupeau, abondance, espace. Bon. Deux minutes. C'est quelqu'un que je dois rappeler. Bon, j'ai repris la vidéo. Air pur, campagne. Alors, est-ce qu'il va prendre le large un peu ? Il y a de l'abondance. Il y a le fait qu'il se sente bien, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Quand moi, je vois ça, air pur, animaux, nature, eh bien, il a le plaisir. Voilà. Et puis, c'est la campagne, c'est peut-être la campagne présidentielle qui commence bien pour lui. Parce que, vous savez, Elon Musk, sur Twitter, il a dit, si jamais Biden, enfin, sous-entendu, bref, entraîne Donald Trump dans une procédure, Donald Trump sera réélu automatiquement. Et il n'a pas tort. Non mais attends, je veux dire, ils ne se sentent plus, les mecs. Non mais écoutez, moi, mon tirage avec l'or, aura, l'aurora, quoi, l'aurore, en fait. pour Trump, là, pour l'instant, mais c'est que des cartes extraordinaires, avec de l'abondance, le fait de se sentir bien. Ça se trouve, il n'y aura même pas de procédure. Non. Il n'y aura pas de procédure. Juste au moment où je, pimp, non. Juste au moment où je vous dis, il n'y aura peut-être pas de procédure. Enfin, de procédure, en tout cas, par rapport à cette nana. D'accord ? À qui il aurait donné de l'argent pour pas qu'elle parle de leurs ébats sexuels. Autorité, domination, ascendant. Non mais là, c'est les soutiens. À moins que cette carte non, ça veut dire qu'il soit vraiment dans la merde. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de plaisir, pas de bonheur, pas de soutien, qu'il n'y ait aucune autorité ici sur ses soutiens et qu'il soit asphyxié. C'est très possible aussi. On va continuer. Une quarantaine. Donc, se mettre à l'écart. Quarantaine, Guantanamo. Isolation, isolement. L'isolement, le repli. C'était quoi ma question ? Qu'est-ce que ça va donner pour Donald Trump ? C'est un nom en plein milieu. des difficultés, de la confusion. Enfin, j'arrive là, ici, à une ligne qui n'est pas du tout marrante. C'est l'isolement, les ennuis et la disparition. Et c'est la fin. C'est la fin. C'est la mort, en fait, en terminale. Voilà, aboutissement. La mort. C'est marqué dessus. Mais je suis con, moi, des fois, je ne suis même pas lié. Je regardais les images. La mort, là, c'est marqué dessus. Bon. Bah, Donald Trump, non, en fait, c'est que ce n'est pas bon. Voilà. Est-ce qu'il va être investi comme candidat républicain ? Est-ce que c'est lui qui va défendre la cause des républicains ? Bah, moi, quand j'ai ce tirage, je n'ai pas l'impression. Parce que c'est vraiment mon Dieu. À moins que ça veuille me dire non, mais enfin, si ça veut me dire non, il n'y aura pas de plaisir. Non, mais non. n'y a pas de plaisir. Et puis, autour de ce nom, j'ai quand même l'isolement, les difficultés et la mort. les cartes. Oui, je fais comme je veux. Est-ce qu'il sera investi ? Est-ce que Trump sera le candidat des républicains aux prochaines élections, en 2024, aux prochaines élections ? La candidature de Donald Trump, ici, en positif, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va dans le sens d'une investiture ? Et maintenant, les cartes en négatif. Qu'est-ce qui s'oppose à cette investiture ? L'investiture, les ciseaux. Ben, ce ne sera pas lui. Vous savez, quand on coupe, on coupe. L'investiture, sur Donald Trump, c'est les ciseaux. La division, en fait. Non, mais ça, c'est possible. C'est possible que... Vous savez, il y aura un affrontement peut-être épouvantable entre républicains, entre Trump et Deux-Santis. En positif, j'ai la foudre. D'accord. Non, pardon. En négatif, j'ai la foudre. Et en positif, j'ai la justice, le droit, donc non, il va être empêché. Non, en positif, ouais, c'est ça. Et en négatif, j'ai la justice. Alors, cet oracle parle très bien. Bon, pour Donald Trump, c'est l'enfer, mais ça, je l'avais... On se l'était déjà dit dans un tirage. Alors, quand j'ai sorti la première ligne, je me suis dit, bon, ben, je me suis gouré la première fois, ça se présente bien pour lui, mais en fait, dans mon tirage, elle se présente mal, point bas. Ah, ben ouais, pas vous dire le contraire. J'ai quand même un grand nom au milieu. Ah, et c'est pas la procédure, c'est non, il n'y aura pas de procédure, mais est-ce qu'il va être investi ? Ben, non. Non. Et il n'y aura pas de procédure. Je ne sais pas ce que je vous ai dit avant, mais là, en regardant mon tirage avec du recul, non, il n'y aura pas de procédure, non. Mais par contre, il ne va pas s'en sortir, il n'y aura pas de procédure pour telle et telle raison, ou la procédure n'ira pas à son terme, ou je ne sais pas quoi, tout peut arriver. Vous savez, là, on parle d'un président américain contre un autre président américain qui n'a pas été réélu, donc on ne parle pas de gens comme vous et moi, loin de là. Mais par contre, ici, l'investiture, moi, je ne le vois pas investi. Bouleversement, en négatif, j'ai un bouleversement, ce qui va bien avec ça, avec mon autre tirage. Je veux dire, cette procédure, même si elle n'aboutit pas, elle va laisser des traces. Mais vraiment, j'ai quand même la mort. Alors, vous allez me dire, la mort, ça peut être un changement positif. Bah oui, oui et non. Bah, cauchemar. Je voulais la recouvrir. La peur, les complications, la mort, la mort, Oh là 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 là. Alors, cette procédure, effectivement, ne donnera rien, elle va s'éteindre. Mais ça, c'est l'investiture de Donald Trump. Bon, bah écoutez, il répond bien. l'oracle d'indigo, Tarot, il répond très bien. Bon, pour Donald Trump, on a l'investiture. Bon, bah oui, je vous les laisse. c'est pas top. Bah, j'ai pas envie de les laisser, du coup, je le vois pas investi, moi, mais bon. Je l'ai jamais vu investi, en fait. Parce que j'ai toujours vu ces problèmes de justice. Et même si, j'aurais dû faire Biden aussi, mais là, je vais arrêter la vidéo. Je vais faire Biden avec le même jeu. C'est moche. Mais mes jeux précédents sur Trump étaient moches. Donc, ça m'aurait étonné que... Je vais ranger mon jeu. Voilà. Et je reviendrai avec Biden, l'investiture. Mais Trump, c'est une honte. Mais que Biden, qu'on puisse penser que Biden, soit le candidat investi par les démocrates pour faire 4 ans de plus, c'est vraiment une honte aussi par rapport à un autre parti. Fait des bisous. Merci, Andigo. Merci encore. Je vous fais plein de bisous, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les filles. Portez-vous bien et faites attention à vous. Gros bisous.